Musique Sur ce plateau, patient par fin d'homme, patient par fin d'homme, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à toute la galaxie. DBS comme j'aime l'appeler de plus en plus. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je suis content d'être sur le plateau. C'est très normal, nous sommes très heureux de vous avoir sur notre plateau tous les jours. S'il fallait que vous soyez là tous les jours, on en serait réellement ravis. Justement, vous avez parlé, on a parlé ces derniers jours du Covid organics, vous avez suivi quand même Madagascar. Jusqu'à peu de contraire, les pierres viennent plutôt parfois des Africains et surtout d'un malgache qui s'appelle Maghrava, le Manana. Le contraire nous aurait retenu. Vous savez, dans l'histoire du monde, surtout dans l'histoire de l'Afrique, la plupart du temps, on a toujours vu des compatriotes. J'avais des frères africains qui ont été instrumentalisés pour mettre en mal une lumière qui essaie de jaillir au niveau de notre continent. Si on rentre dans le camp politique, dans le cadre de la politique, vous allez voir, la plupart de nos héros, de nos grands dirigeants... Je fais le cas également dans l'UPC. Oui, il y a des traîtres derrière qui sont là pour... Oui, par les gens sur lesquels on aurait dû compter. Parce que face à cette pandémie, je pense que toutes les filles et les fils d'Afrique doivent être à l'avant-garde de ce combat. Donc on ne peut pas voir, alors qu'un pays comme Madagascar, avec un jeune président qui a eu le courage de prendre son destin à main en proposant cette solution, et que ce soit l'un des anciens chefs d'État malgache qui monte au créneau. La manée l'a pris, j'allais dire, barbare et brutale comme il l'a fait, pour dire que cette initiative n'est pas opérante dans le cas précis. Surtout que ce n'est pas l'actuel président qui est rentré dans sa chambre et est sorti avec une décoction. C'est le fruit des recherches des scientifiques malgaches qui ont abouti à cette solution. Donc je crois que c'est une insulte, non seulement au monde scientifique malgache, c'est une insulte à la pharmacopée traditionnelle africaine, c'est une insulte à la capacité des Africains eux-mêmes de pouvoir innover, de pouvoir créer, de pouvoir générer des solutions face à des difficultés comme celles que nous connaissons avec ce Covid-19. Vous qui avez souvent le regard toujours sur la politique africaine, qu'est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui aux Africains ? D'abord, je commencerai à dire que même en politique, il y a le moral. Tous les coups ne sont pas permis en politique. Les coups en dessous de la ceinture et tout ça, ce n'est pas possible. Surtout quand l'existence de l'homme africain même commence à poser problème. Parce qu'avec cette pandémie, qu'on le veut ou non, si l'Afrique ne trouve pas vraiment, ne met pas en place des barrières qu'il faut pour essayer de contenir, voire d'endiguer cette menace, c'est l'existence même de l'homme africain qui est en danger. Vous vous souvenez des prévisions qui étaient faites par... Le secrétaire général des Nations Unies ? On était en termes de millions de morts. Des millions de morts. Si jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'en sommes pas encore arrivés là, c'est pour des raisons évidentes qu'on a expliqué plusieurs fois sur votre plateau, mais qui montrent quand même que l'homme africain, c'est quelqu'un de vraiment de spécial. Les gens parlent de notre mélané, je ne le sais pas très bien, mais de quelqu'un de spécial. Mais surtout, l'homme africain du XXIe siècle est en train de corriger les erreurs du passé. D'abord, être capable de se faire confiance, de faire confiance à soi-même, de réfléchir par soi-même, d'être capable de proposer des solutions. N'est-ce pas ? Pour essayer, justement, de conserver l'essentiel qu'est la vie humaine. Donc, je suis très heureux et je soutiens à fond l'initiative du président Malgrache. Et là, on rentre dans la question de l'organisation. Le président Malgrache a pris cette décision. Maintenant, il faut que l'Afrique s'organise à une autre échelon, à une autre étape, pour que, un, un soutien soit apporté à tous les chercheurs africains. Deux, qui est une organisation qui essaie de capitaliser tous ces fruits de la recherche. Et troisièmement, les transformer de manière opérationnelle, comme médicaments, comme, je ne sais pas, vaccins, pour pouvoir vraiment nous prévenir de tous ces... Vous êtes également au courant du projet de Mgr Samuel Keda, qui a également trouvé un médicament contre le Covid-19. Ah ben oui, je parle souvent de la médecine. Lui qui est un nerboriste, il est prêt, mais un nerboriste également. Il est prêt apparemment depuis très longtemps. Très très longtemps d'ailleurs, quand il était encore prêt à être du côté de Guida, dans le nord du pays. Voilà, il le faisait déjà. Mais en dehors de Guida, il y a d'autres solutions. J'ai fait un plateau avec Simon, qui n'est pas le penneau de Robert, et qui est venu avec des sirops à Temizia, qui est venu avec des sachets, avec des thés à Temizia, qui est venu avec notre premier produit à Temizia. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà, avant même le déclenchement de cette pandémie, il y a déjà des Camerounais qui proposaient des solutions contre le paludisme, contre le mal-dits, à base de cette plante. Donc, je disais, il faut qu'on essaie de faire des passerelles, mais surtout qu'on organise tout ce vaste mouvement, ce foisonnement d'intelligence, de propositions, pour que la pharmacopée traditionnelle et les naturopathes ne soient plus considérés comme des gens à part. Mais qu'on essaie de les ramener sur l'œil vigilant du gouvernement, bien sûr, parce que là-dedans, il y a de bons grains, il y a ceux des livrets, les gens se font de l'argent. Mais pourquoi vraiment, nous ne pouvons capitaliser les fruits de ces recherches-là et les mettre à disposition pour la santé, le bien-être des populations ? Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Patien Parfait, d'avoir été d'un autre ce matin, en espérant vous retrouver demain, parce qu'on a besoin que vous ayez notre invité demain, c'est vrai que ce matin... Merci, vous savez, ce sont les embouteillages, mais j'étais là, j'ai trouvé tous les débats de cette matinale, bravo à vous, mais surtout, vraiment, je suis très flatté, parce que tout le temps, dans tous les milieux, j'étais dans un moment où on me dit, mais DBS, ça commence à prendre de la bouteille, j'ai dit, mais félicitations à vous et à toute votre équipe. Merci. Voilà. Mesdames, Messieurs, c'est ici que va s'achever cette autre édition de DBS Matin de ce lundi 27 avril de l'Ange-Grâce 2020. Comme le disait Martin Luther King, il y a quelque chose de plus dangereux dans la vie, il faut le dire comme ça, de n'avoir pas réussi, mais surtout, le monde est dangereux, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent, sans rien faire. En tout cas, nous savons une chose simple, c'est que vous également qui êtes à la maison, vous voulez changer le monde. À demain, s'il plaît, adieu, au revoir. Sous-titrage ST' 501